Je crois qu'on va pouvoir démarrer. Bienvenue, docteur Nicolas Cédoux. Vous allez nous parler de Solide en nous expliquant en quoi c'est un peu un complément au web actuel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup de m'avoir invité pour donner cette conférence. C'est une opportunité qui est très intéressante. Je m'appelle Nicolas Cédoux. Je suis ingénieur R&D chez Inrupt. J'ai déjà présenté brièvement. Aujourd'hui, je viens vous parler en tant qu'ingénieur de chez Inrupt, mais principalement en tant que membre de la communauté Solide pour parler de qu'est-ce que c'est Solide et essayer d'expliquer un petit peu la vision globale de Solide qui est de centrer le web sur ses utilisateurs. Alors que je ne m'ouvre pas de clavier. Donc, du coup, l'objectif de cette présentation, c'est que j'ai essayé d'intégrer au plus possible des cas d'utilisation pour vraiment que... Parce qu'en fait, Solide, c'est une solution technologique, donc c'est un standard ouvert. C'est en aucun cas la panacée qui va résoudre tous les problèmes du monde entier et on ne veut pas avoir ce genre de pensée magique qu'en rajoutant une nouvelle technologie, on va résoudre tous les problèmes. Donc, du coup, il y a des cas d'utilisation dans lesquels Solide va vraiment apporter quelque chose. Et donc, c'est cela que j'essaie de présenter un peu plus pour essayer d'identifier et de vous permettre d'identifier les cas dans lesquels Solide peut apporter quelque chose. Apporter aussi une vue d'ensemble des composants de Solide et de comment est-ce que ces composants s'artifient entre eux. Donc, pour avoir une vue un tout petit peu plus technique et comprendre comment est-ce que Solide fonctionne et donner aussi quelques pointeurs vers des sources d'informations complémentaires pour pouvoir poursuivre la découverte de Solide par la suite. Je vous donne ici aussi mon adresse mail. Donc, je suis ravi de répondre à toutes les questions si vous en avez. Et à la fin de la présentation, il y aura une URL. Et donc, les slides que je vous présente là, en fait, elles sont disponibles sur le web. Donc, je les mets à disposition en licence Creative Commons Attributive. Donc, vous pouvez les réutiliser et vous pouvez juste en attribuant l'origine des slides. En fait, la conférence est enregistrée, je pense. Tout à fait, oui. Donc, du coup, je parlais de cas d'utilisation. Donc, on va voir déjà une expérience utilisateur, une pérégrinisation d'un utilisateur sur le web sans Solide et quels sont les points de blocage qu'on va rencontrer et en contraste, qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec Solide. Donc déjà, un cas typique, c'est si on veut découvrir une nouvelle application. Donc, un exemple qui marche très bien, c'est les réseaux sociaux. Donc, par exemple, là, vous êtes... La plupart d'entre nous, je suppose, en tout cas, moi, j'ai un compte Facebook. J'en suis pas fier, mais bon, j'ai un compte Facebook sur lequel il y a l'ensemble de ma liste d'amis. Si je veux utiliser un nouveau réseau social à la mode ou n'importe quoi, que je veux tester un réseau social alternatif, mon intérêt serait que ce réseau social ait aussi une nouvelle liste d'amis. Mais ce qui se passe dans le web actuel, c'est que je vais, pour me connecter à ce réseau social, déjà, je vais devoir potentiellement créer un nouveau compte, comme si je n'avais pas déjà assez de non utilisateurs et de mots de passe un peu partout. Dans une certaine... Après, on peut s'authentifier en utilisant login avec Google ou login avec Facebook ou quoi, mais c'est des cas niches. Donc, on peut avoir besoin de créer une nouvelle identité. Donc, pour chaque nouveau service, on va avoir une identité dédiée et je vais devoir réentrer un ensemble d'informations personnelles. Donc, que ce soit le nom, la photo de profil, ma liste d'amis, je vais devoir... Et à chaque fois que je veux tester une nouvelle application, je vais devoir rentrer un ensemble d'informations que j'ai déjà rentrées dans N applications précédentes. Donc, il y a vraiment une espèce de barrière à l'entrée. Donc, voilà, du coup, si je vais rentrer sur une nouvelle application, je vais pouvoir rentrer à nouveau des informations. Donc, ça peut être un frein à l'innovation, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va favoriser très fortement les acteurs déjà installés et pénaliser énormément les nouveaux acteurs qui voudraient offrir des services alternatifs. Parce qu'en fait, on va avoir un effet de réseau très fort et une inertie très forte des utilisateurs qui ne vont pas avoir envie de rajouter à chaque fois, de re-rentrer les mêmes données encore et encore. Un autre cas, qui en plus est un cas qui est relativement dans l'actualité, puisque là, du coup, on a vu une grosse migration d'utilisateurs depuis WhatsApp vers Signal, de par le changement des conditions d'utilisation des données. Donc, la politique de respect de la vie privée de WhatsApp a changé. Ça a provoqué une migration d'utilisateurs. Parce qu'en fait, tous les utilisateurs de WhatsApp se sont retrouvés face à un cas relativement simple. WhatsApp, l'application... Ah oui, donc, pardon. L'un des codes que j'utilise dans ces slides, c'est qu'une application, c'est ça qui fait la magie avec les données. Donc, du coup, les chapeaux magiques et les baguettes magiques, ce sera les applications. Comme ça, ça permet d'avoir une application un peu générique et de ne pas uniquement utiliser l'exemple des réseaux sociaux ou de quoi. Les hexagones avec des étoiles dedans, c'est une application sur laquelle on peut projeter n'importe quelle cas d'utilisation. Donc, du coup, les utilisateurs de WhatsApp sont vus proposer un nouveau contrat, des nouveaux termes d'utilisation de leurs données personnelles et sont face à un choix. Soit, OK, j'accepte les conditions, soit je ne suis pas satisfait des nouvelles conditions d'utilisation. Ces conditions d'utilisation font que je refuse de continuer à utiliser le service, mais auquel cas... Et donc, du coup, je décide que je vais passer sur Signal. Et bien, en fait, on arrive sur Signal et on n'a aucune portabilité des données depuis WhatsApp vers Signal. Que ce soit les groupes qu'on a sur WhatsApp, il n'existe pas sur Signal, il faut recréer les groupes. Et on n'a aucun historique de conversation qui va être échangé d'un endroit à l'autre. Donc, du coup, effectivement, on peut changer de service. On n'est pas obligé de continuer à utiliser WhatsApp si on n'est pas satisfait des conditions d'utilisation. mais il y a un coût assez fort à la migration qui fait que moi, même si effectivement, j'ai largement augmenté mon utilisation de Signal à cause des changements de conditions d'utilisation de WhatsApp, j'ai quelques groupes avec ma famille ou avec... principalement avec ma famille, en fait, qui j'ai gardés sur WhatsApp parce que c'était plus simple que de faire migrer tout le monde. Qu'est-ce que Solid pourrait amener par rapport à ces cas d'utilisation très spécifiques ? Un cas où je veux changer d'application ou un cas où je veux découvrir une nouvelle application. En fait, Solid ayant pour but de donner le contrôle, enfin, de décorréler les données des applications. C'est vraiment l'un des thèmes centraux qu'on va avoir aujourd'hui, c'est Solid rajoute une couche d'indirection et les données ne sont plus forcément incluses dans l'application. Elles sont décorélées des applications. Donc, si j'ai ce que je vais appeler un pod Solid, donc un endroit où l'utilisateur stock ses données, dans lequel je mets des informations, en fait, avec Solid, l'utilisateur a déjà une identité et donc, du coup, si je veux expérimenter avec une nouvelle application, en fait, je vais utiliser mon identité Solid. Alors, je peux éventuellement, pour des besoins professionnels ou quoi, je peux avoir une identité Solid professionnelle et une identité Solid personnelle. Sur Solid, il n'y a pas une notion de une personne physique, une identité. Mais par contre, je peux avoir une identité. Il n'y a pas de lien entre mon identité et les applications que j'utilise. Donc, je peux utiliser la même identité Solid pour toutes les applications que je veux. Donc, je n'ai pas besoin de créer de nouveaux comptes utilisateurs. J'ai un compte Solid que je peux utiliser partout. Et ce compte Solid a accès à mes données personnelles. Du coup, ça veut dire que si je veux utiliser un nouveau réseau social, toutes les données, toutes les informations que je vais avoir de mon réseau social précédent, que ce soit mes photos, ma liste d'amis, les likes que j'ai mis sur des postes de gens, les publications que moi, j'ai faites, tout ça, c'est des données qui sont sous mon contrôle. Et donc, du coup, le nouveau réseau social que je vais utiliser, je vais pouvoir lui dire, voilà, mes données sont là. Construis-moi un flux d'actualité et récupère mes données d'une façon différente des autres alternatives. Mais du coup, on n'a plus du tout cette barrière à l'innovation qui est le contrôle de ces données par une tierce partie. Puisque là, du coup, les données sont à l'utilisateur. Et donc, c'est très facile d'aller expérimenter de nouvelles applications. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrête d'utiliser les applications précédentes, mais c'est juste que ça permet d'expérimenter, de voir un petit peu les alternatives. Et si on se retrouve dans le même cas d'utilisation, puisque si on donne accès à ces données à un service tiers, ce service peut dire, voilà, moi, les données auxquelles j'accède, même si elles restent sous le contrôle de l'utilisateur, je peux en faire une copie, je peux les partager avec des partenaires. Pour une raison ou pour une autre, le service va avoir des termes des conditions d'utilisation de données privées aussi. Sauf que si un service met à jour ses conditions d'utilisation, avec Solide, on peut simplement arrêter de lui donner accès à ces données. Donc, le service n'aura pas accès aux nouvelles données d'utilisateur. Et comme on a vu que, du coup, migrer d'un service à l'autre, c'est très simple parce que c'est l'utilisateur qui contrôle les données qu'il avait jusque-là, la migration d'un service à l'autre en cas de changement de conditions d'utilisation est vraiment facilitée. Donc ça, c'est des cas d'utilisation qui sont vus du point de vue de l'utilisateur et de ce que Solide pourrait amener à un utilisateur final. Mais Solide apporte aussi des facilités du point de vue de la personne qui va créer des applications. Donc voilà, moi et puis je suppose vous sont des gens qui sont plus de deux côtés. On est à la fois des utilisateurs du web, mais on est aussi des gens qui vont créer des applications. Et en fait, il y a plein de choses que Solide va apporter. Donc, dans une application qui n'est pas une application Solide, une application traditionnelle, les données sont embarquées dans l'application. Donc là, on va avoir toutes les données qui sont liées à l'application de manière très forte. Et si on veut de l'interopérabilité, donc si on veut prendre les données de l'application et les réutiliser ailleurs, voire des applications qui fonctionnent ensemble, il va falloir faire de l'import et de l'export de données manuellement. C'est quelque chose qui peut quand même être relativement fastidieux, qui est un processus qui demande beaucoup de travail manuel. Donc voilà, le fait d'avoir les données qui sont enfermées dans l'application, ça limite fortement la valorisation de ces données dans d'autres cas d'utilisation. Quand on veut faire de l'intégration système, par exemple, donc on veut avoir un type de message qui est consommé par un microservice, qui est transformé, qui ensuite est transmis à un second service qui lui-même va finir par donner un résultat final qui est issu de la chaîne de transformation de données, chaque système est forcément issu d'un chaînage un par un puisque du coup, le chapeau, il attend un certain type de données en entrée, il va produire un certain type de données en sortie et puis la baguette, elle va recevoir le même type de données en entrée et produire un autre type de données en sortie. Et donc, il faut que la flèche entre le chapeau et la baguette, potentiellement, ça peut être une brique logicielle qu'on va devoir écrire spécialement pour transformer les données de sortie du chapeau en données d'entrée de la baguette. Et si je veux changer de baguette ou si je veux changer de chapeau, il va falloir réécrire cette brique logicielle à chaque fois. Si on reprend ces questions-là en considérant ce qu'apporte Solide, en fait, dans Solide, les données sont décorrélées de l'application. Du coup, les données deviennent, par définition, plus facilement réutilisables et on va avoir un système plutôt où on va, de manière un peu visuelle, pluguer une application sur une source de données et dire, voilà, voici les données que tu peux consommer et offre-moi un service, que les applications, c'est ça qui crée le service et qui crée la valeur, et consomme ces données pour créer du service. Du coup, passer d'une application à l'autre, ça devient aussi plus facile, comme je le disais précédemment. Et là où ça peut aussi être très intéressant, c'est qu'à partir des données qui vont être consommées et créées par une application, en changeant l'application, on va aussi changer de perspective sur les données. Et du coup, si on a des données sur... des données issues d'un réseau social, par exemple, on peut y faire tourner un autre type d'application, donc qui n'a rien à voir avec un réseau social, mais typiquement une liste d'amis, c'est quelque chose qui peut être très utile pour n'importe quel type d'application. En fait, si on a une application de photo, de gestion de ces photos, on va pouvoir partager ces photos avec ses amis avec la même liste d'amis que celle qui est issue du réseau social. Et du coup, ces données-là, on peut avoir une perspective relativement différente dessus parce qu'elles vont être examinées dans le contexte d'une application particulière et non plus embarquées. Et donc, du coup, je ne vais pas avoir la liste de gens avec qui je peux partager mes photos et la liste de gens avec qui je peux partager des informations sur mon réseau social. Et du coup, le fait que ces données soient décorrélées des applications, ça fait que pour faire de l'intégration système, en fait, on va faire uniquement de l'intégration de chaque étape du système avec la source de données. Et du coup, on a besoin de faire le mapping une seule fois puisqu'on ne va intégrer le système qu'avec la source de données centralisée. Et donc, du coup, on n'a plus besoin d'avoir le chaînage un par un des systèmes entre eux. Donc, là, on passe sur quelque chose qui va être centré sur les données plutôt que d'être centré sur le processus. Donc, déjà, là, je vais faire une pause. Est-ce que... Donc, là, on était vraiment sur des cas d'utilisation et le contraste entre Solide et les applications qui ne sont pas des applications Solide. Est-ce que, déjà, à ce stade-là, il y a des questions ou est-ce que je continue et qu'on verra les questions par la suite ? Oui, je pense que vous pouvez peut-être un peu... Oui, il y a des questions. Moi, j'ai une question. Donc, vous nous dites effectivement qu'on décorèle les données des applications et que, du coup, on est centré sur les données et pas sur les processus. En fait, moi, je sais qu'il faut... Il y a des données qu'on peut partager, mais c'est peut-être dans des cercles un peu concentriques, c'est-à-dire que... Enfin, c'est une problématique... Je ne sais pas ce que je vais poser comme question, en fait. Moi, la question... Demi-de-con, j'ai une question très simple. J'ai compris que, quand on réalise une application, on peut utiliser Solide, mais bien sûr, une application existante, de toute façon, elle conserve ses données. Je veux dire que WhatsApp, Solide, etc., Facebook concerne les données. Donc, elles ne sont pas conçues pour n'avoir aucune donnée conservée dans les applications considérées et les mettre dans Solide. Donc, ça n'est valable que pour des nouvelles applications qui sont développées. On est bien d'accord ? Alors, dans une certaine mesure, oui. Parce que, bon, je ne vais pas vous mentir, ça m'étonnerait que Facebook décide de donner le contrôle de ses données. C'est même sûr. La semaine prochaine. C'est même sûr. Toutes les applications existantes, elles ne vont pas accepter une décorréation des données et dire, je mets tout dans Solide. Alors, là-dessus... C'est que pour les nouvelles applications. Alors, je vais quand même mettre une nuance parce qu'en fait, on peut prendre une application existante qui possède des données et la rendre compatible avec Solide. Oui, d'accord. Mais on ne parle pas des réseaux sociaux, etc. Il ne faut pas se leurrer. Aucun réseau social ou application qui existe sur le web ne va vouloir travailler avec Solide parce qu'elle ne fonctionne que grâce à l'exploitation des données personnelles. Alors, les réseaux sociaux... On vous entend le monde. On a l'air de croire que WhatsApp, en utilisant Solide, ça serait le paradis. Non, non. Ça n'existera jamais. Ah non, mais bien sûr. De toute façon, les acteurs qui enferment les utilisateurs, qui créent de la valeur en ayant les utilisateurs captifs, forcément, ils ne vont pas laisser... Voilà. D'accord. Je voudrais un petit peu rebondir là-dessus. Je pose un petit peu la question inverse de Dominique, c'est-à-dire, c'est quel type d'application on adresse. Moi, je pense un petit peu à l'open data. Enfin, je dis ça comme ça parce que je n'ai pas compris encore ce que c'est solide parce que c'est quoi ? C'est un framework, c'est un outil. Je n'ai pas compris ce que c'était au moment. Donc, déjà, sur la problématique des données, est-ce qu'on ne s'adresse pas plutôt à des problèmes de type open data où les données, justement, ne sont pas propriétaires ? Alors, justement, pour le coup, dans les slides qui viennent... C'est peut-être dans la suite. C'est peut-être un petit peu tôt pour poser des questions parce que peut-être que vous allez répondre dans la suite, justement, de votre présentation. Du coup, la question précédente, même votre question est très intéressante. Et du coup, moi, je sais que comme ça, je ferai attention à y répondre précisément quand j'attendrai les slides où c'est pertinent. Et juste par contre, pour mettre un dernier point à la question précédente, dire qu'aucune application web aujourd'hui va vouloir migrer vers le vide, ça, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a justement des acteurs qui... En fait, pour le moment, il n'y a pas forcément de moyens de donner le contrôle de leur donner aux utilisateurs facilement et de manière interopérable. Mais en fait, il y a des acteurs pour lesquels ça crée de la valeur parce que déjà, c'est une marque de confiance. Enfin, c'est quelque chose qui va plus donner confiance en eux de la part de l'utilisateur. Quand on voit toutes les histoires de file sécurité, de données, machin, le fait de dire que les gens peuvent faire migrer leurs données, c'est quelque chose qui peut rembourser la confiance. Et en plus, le fait de partager ces données-là, enfin, de rendre le contrôle des données, ça fait que les utilisateurs vont aussi pouvoir utiliser d'autres applications et enrichir ces données. Et au final, nous, on a des clients de InRud, par exemple, avec qui on travaille pour transformer leurs applications et valoriser les données qu'ils possèdent déjà pour permettre aux utilisateurs d'en prendre le contrôle tout en offrant du service par-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur les cas d'utilisation ou est-ce que je continue pour faire ici ? Alice pose une question. Il y a certes de nouvelles façons de créer de la valeur sur le web à inventer. Les contraintes posées par le RGPD deviennent une opportunité pour l'écosystème solide. Tout à fait. C'est l'un des... une des premières questions... Enfin, une des premières motivations qu'on observe chez des gens qui veulent passer sur le site, c'est que, en fait, la personne qui crée l'application et du coup, notamment, quand on est dans le cadre d'un petit développeur indépendant, en fait, on peut créer une application sans héberger aucune donnée. Et donc, du coup, on n'est pas soumis au RGPD puisque, du coup, c'est la personne... Enfin, en fait, ça crée un nouveau rôle dans l'écosystème du web qui est hébergeur de données. Et du coup, l'hébergeur de données a la responsabilité légale du stockage alors que le fournisseur d'applications, lui, n'a pas cette problématique-là. Ou en tout cas, a une problématique de compatibilité avec le RGPD qui est beaucoup réduite par rapport à quelqu'un qui va stocker les données. Facebook ne va pas être content. On est d'accord sur le fait que ça réduit énormément les contraintes RGPD parce qu'effectivement, l'application qui est interfacée avec Solide ne conserve aucune donnée. Par contre, on est d'accord... Enfin, il faut être conscient du fait que RGPD touche aussi tous les flux. Donc, par contre, la protection des flux, elle est entière. Tout à fait. Et il faut quand même avoir le consentement d'utilisateur pour un traitement particulier, pour l'accès aux données. Ça, ça ne change pas pour le coup. Et le consentement aussi pour le partage des données. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, le système de partage des données et donc de transportabilité est très important et très intéressant, mais il nécessite le consentement de la personne concernée. Exactement. Tout à fait. OK. Mais c'est vrai, effectivement. Alors, du coup, je vais commencer à répondre à la question que j'avais laissée un petit peu de côté, à savoir, c'est quoi Solide ? Parce que là, effectivement, je dis à Solide, c'est vachement bien, ça rend les données libres, mais en vrai, qu'est-ce que c'est ? Mais je pense que c'est intéressant et comme on disait que Solide, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité du web, c'est de reprendre à la base ce que c'est que le web, ce que sont les données liées et ce que Solide rajoute par rapport aux données liées. Donc, voir un petit peu la continuité des standards qui aboutissent à Solide. Donc, déjà, je vais décrire ce que c'est que le web parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément clair pour tout le monde. Moi, je donne des cours en écranéaire et du coup, je donne des cours des masters en informatique et en fait, la différence entre Internet et le web n'est pas forcément claire pour eux et moi, avant que ce soit mon sujet de recherche, on m'aurait demandé de définir clairement la différence entre Internet et le web. Je n'aurais pas du tout été capable de le faire, d'ailleurs. Internet, en fait, c'est des tuyaux, c'est un réseau de réseaux qui permet de transporter des paquets alors que le web, c'est une application d'Internet, c'est une application sur ce réseau et donc, du coup, ce qui constitue le web, c'est un système multimédia avec, la première chose, c'est des IRI. Donc, on va avoir des ressources. Je vais parler de ressources. Donc, une ressource, ça peut être une page HTML ou ça peut être une ressource multimédia quelconque, donc un son, un fichier, un film, une ressource, enfin voilà, un ensemble de données et qui va être accessible avec une IRI. Donc, HTTP, de point slash slash et le nom de domaine, voilà. Donc, ça, c'est des ressources qui sont identifiées de manière unique et globale. Donc, l'identifiant, il est déréférençable et global. Et en fait, ces ressources-là font, établissent des liens entre elles en utilisant le protocole HTTP. Donc, du coup, depuis mon navigateur web, je vais aller faire un get HTTP sur l'IRI et dans cette IRI, je vais découvrir des liens vers d'autres ressources et de proche en proche, comme ça, je vais naviguer sur le web. Le web, c'est juste un ensemble d'IRI qu'on peut explorer avec le protocole HTTP. On s'amplifère un petit peu. Donc, ça, c'est très bien. Ça permet de construire, ça permet déjà de construire des applications formidables, mais ça a quand même quelques limitations. Si on prend, alors bon, c'est une slide qui n'est plus tout à fait de saison, mais bon, il n'y a pas d'heure pour la raclette. si on prend la page Wikipédia sur la raclette. Donc, ça, c'est une ressource web. Donc, typiquement, la page Wikipédia sur la raclette, on est ici. C'est une ressource sur laquelle on va avoir un ensemble de liens vers d'autres ressources et puis des liens multimédia et tout ça, mais c'est quelque chose qui va être mis en page et qui va être constitué de façon à être compréhensible par un utilisateur humain. Donc là, on a un ensemble d'informations qui ont vocation à être interprétées par un humain puisque du coup, quand moi, je vois cette page-là, ce que je comprends, en fait, la représentation mentale que je me fais de l'information, c'est celle-là. En gros, que la raclette, c'est un plat qui a pour ingrédient la raclette qui est aussi un fromage. Le plat et le fromage sont tous les deux originaires de Suisse, etc. On va créer un réseau de connaissances avec des ressources typées et des liens typés entre ces ressources. Donc ça, c'est ce que l'utilisateur comprend quand il voit la page précédente. Par contre, ce que l'ordinateur comprend, c'est juste ça, en fait. Ce que l'ordinateur voit, c'est un ensemble de ressources avec des liens entre elles. Mais il n'y a pas plus d'informations que ça dans les ressources. Donc ça crée de la difficulté à naviguer automatiquement sur le web et à interpréter les données qu'on y trouve parce que ces données, elles ne sont pas typées et les liens entre les ressources ne sont pas typés non plus. Du coup, c'est là qu'entre en jeu la notion de données liées, donc link data. Et Tim Berners-Lee, après avoir inventé le web, a aussi proposé une classification des données sur le web en 5... Donc une classification qui va de 1 à 5 étoiles qui définit à quel point les données sont réutilisables et qui... et du coup, qui permet de... Enfin, on va voir du coup comment se définissent les données liées par rapport à ça. Donc du coup, les données liées, globalement, c'est des données qui vont avoir une URI et qui satisfont quelques conditions supplémentaires. Donc, une donnée, une étoile, c'est une donnée sur le web. Donc typiquement, c'est une donnée qui a une URI accessible sur le web et qui est accessible sous une licence ouverte. Une donnée propriétaire n'est pas vraiment réutilisable, donc c'est pas une... En tout cas, on va pas lui donner une étoile. Mais c'est un format de données qui est pas forcément structuré. Donc typiquement, le PDF ou une image brute, ça va être une donnée une étoile parce que ça... c'est pas un format qui va être facile à interpréter pour une machine. Une donnée deux étoiles, c'est une donnée qui est sur le web. Donc c'est déjà une donnée une étoile, mais en plus d'être sur le web et d'être sous licence ouverte, c'est une donnée qui est sous un format structuré. Donnée trois étoiles, c'est une donnée qui est sous un format structuré et libre. Donc typiquement, un document... Donc il y a un standard CSV on de web. Donc là, on a une URI et on a un ensemble de données qui sont accessibles. Là, c'est des données trois étoiles. Si on veut passer aux données quatre étoiles, là, je vais faire un tout petit détour sur le fait que, du coup, je l'ai déjà dit, le web, c'est un graphe de document, un graphe de ressources où, du coup, chaque IRI, chaque adresse, c'est un nœud de ce graphe et chaque lien entre les ressources, c'est un lien sur le graphe. si on pense de la même façon par rapport aux données, donc au lieu d'avoir des documents liés, on a des données liées. En fait, chaque donnée, chaque entité à propos de laquelle on va pouvoir exprimer les choses a une IRI et ces entités sont liées ensemble, sont liées les unes aux autres par des liens typés, les liens étant eux-mêmes identifiés par une IRI aussi. Donc du coup, typiquement, si je dis, mettons que j'ai ma page personnelle http de .srch nicolascedou.com et si je dis nicolascedou.com est né en 1992, là, j'ai un triplet de données avec des... plutôt a travaillé au LACNRS. Du coup, je vais avoir un lien qui est à travailler à que je peux représenter par une IRI et je vais faire le lien entre l'IRI qui m'identifie moi en tant que ressource et l'IRI qui va identifier le LACNRS en tant que ressource. Donc c'est là où on va commencer à créer des données liées. Du coup, les données 4 étoiles, c'est des données qui sont sous licence ouverte, accessibles selon une IRI et qui sont représentées par les standards du W3C qui permettent d'exprimer des données liées, donc à savoir ici, RDF. Donc du coup, là, non seulement on a une IRI pour le document en entier, mais on peut avoir aussi un ensemble d'IRI à l'intérieur du document pour référencer des morceaux de données particuliers. Et enfin, les données 5 étoiles, le but des données liées, effectivement, c'est bien d'avoir des données qu'on peut lier, mais le but, c'est de les lier entre elles. Donc du coup, d'avoir un ensemble de données qui vont se faire référence les unes aux autres et du coup, d'avoir un lien depuis l'IRI qui est ici à l'IRI qui est là, ou un lien depuis l'IRI qui est ici jusqu'au document qui est là et donc d'avoir un ensemble de données qui sont liées les unes aux autres et dont on peut explorer les liens comme on explore le web. Donc ça, c'est la notion de données liées. Et typiquement, dans le cas des open data, justement, pour revenir là-dessus, il y a... Alors, je reviendrai dessus juste après. Donc là, tout ce dont je parle, c'est données liées. On peut se poser la question, qui fait ça en fait ? Qui partage les données ? Qui utilise les formalismes des données liées ? Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs industriels, alors là, je ne parle même pas des acteurs académiques, mais il y a beaucoup d'acteurs industriels qui basculent de plus en plus et qui utilisent de plus en plus ces données-là, soit de manière interne, soit même qui partagent des données liées. par exemple, dans les publications scientifiques, on a de plus en plus de citations ouvertes, donc de liens entre les publications entre elles. Alors, Google, ils ont le Knowledge Graph, alors qu'ils utilisent surtout en interne, mais qui partagent un petit peu aussi. La BBC a énormément de ressources autour de la musique et la culture qui sont des données liées. Donc là, il y a beaucoup d'acteurs industriels, donc ce n'est pas quelque chose de niche ou qui n'est pas utilisé, c'est quelque chose vraiment qui se déploie à grande échelle. quand on parle de données liées, de quel type de données est-ce qu'on parle ? En fait, de tout type de données, que ce soit des données sur la musique, sur la culture, des données scientifiques, des données géographiques, des fiches techniques ou même, du coup, ça nous intéressera plus tard, des données personnelles. Et c'est quelque chose, donc on a commencé à recenser le linked open data cloud, donc l'ensemble des datasets qui sont liés les uns aux autres à partir de 2007, c'est là où on a commencé à faire des chiffres là-dessus. Donc à la base, c'était 12 datasets qui étaient liés entre eux. Puis en 2008, il y en avait 32, puis ensuite, ça a cru de manière de plus en plus rapide. Donc du coup, notamment, on notera l'apparition d'un nœud un peu central qui est DBpedia, qui est en fait une version en données liées de Wikipédia. Donc la plupart des pages Wikipédia et des ressources qui sont sur Wikipédia sont transformées en pages sur DBpedia où on va utiliser du coup les formalistes des données liées. À partir de 2010, on a trouvé utile de commencer à classifier les types de datasets, donc de voir quelles sont les données justement, les données géographiques, des données scientifiques, ce genre de choses. Et puis, on a du coup comme ça une croissance de plus en plus rapide jusqu'à... Donc là, j'ai fait le dernier décompte, je l'avais mis à jour quand j'ai donné le cours en fin 2020. Et donc du coup, on en est à 1250 datasets qui représentent du coup des beaucoup plus gros volumes de données avec une densité de liens qui a beaucoup augmenté. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose... Enfin, ce n'est pas uniquement quelque chose de niche académique qui n'est pas du tout partagé. Les données liées, c'est quelque chose qui est accessible maintenant et il y a déjà une grosse quantité de données qui est disponible. Et du coup, dans le cadre des open data, un formalisme qui peut être facilement utilisé, c'est le standard de link data platform qui a pour vocation de combiner les principes des architectures REST avec RDF. du coup, on va avoir une spécification de comment est-ce qu'on va interagir avec un serveur LDP, donc LDP pour link data platform, pour pouvoir créer des ressources et pouvoir explorer les liens entre les sources de données. Et le gros intérêt de LDP, c'est que c'est un protocole qui est en lecture-écriture, donc on peut créer des nouveaux datasets dans un serveur LDP au fur et à mesure pour acheter des données et on peut y stocker à la fois des données liées en RDF, mais on peut aussi stocker tout type de données en fait. Donc on peut aller poser dans un serveur LDP des photos et avoir ces photos qui soient rangées de manière découvrable dans un serveur LDP. Donc, j'avais vu des travaux par exemple sur des open data de villes qui utilisaient LDP juste pour avoir une hiérarchie de datasets avec des données de température, de météo, de consommation électrique et à chaque fois, on avait des datasets par ordre temporel par exemple, donc par ordre chronologique et donc on pouvait explorer comme ça toutes les données que la ville voulait mettre à disposition. Et si je parle de Lean Data Platform et de LDP, c'est parce qu'en fait Solid, c'est juste un standard qui vient se poser par-dessus LDP. Donc, on a le web, les données liées, les données liées, donc plus le web, plus le reste, ça donne LDP et Solid, c'est juste un standard qui vient même par-dessus ça et qui formalise l'identité dans cet écosystème-là et puisqu'on formalise l'identité, on peut aussi formaliser le contrôle d'accès et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que du coup, avec Solid, on peut décider qu'un utilisateur va avoir accès, donc un utilisateur qui est identifié avec le protocole OIDC, donc là, à nouveau, un protocole qui est largement connu de l'industrie et qui n'est pas du tout quelque chose qu'on a sorti derrière les fagots pour l'occasion, donc quelque chose qui est déjà bien établi et bien connu. On peut utiliser l'identité à partir d'une extension d'OIDC pour décider qu'un utilisateur aura accès à une ressource et à laquelle un autre utilisateur n'aura pas accès. Du coup, en fait, le cœur de Solid, c'est juste ça. C'est juste qu'à partir du moment où les utilisateurs ont une identité et qu'on a rajouté ce système de contrôle d'accès sur LDP, on peut choisir, l'utilisateur peut stocker ces données dans un espace qui est en fait un serveur LDP et choisir qui a accès à ces données. Donc, vraiment, le cœur de Solid, l'objectif de Solid, c'est de faciliter le partage de données en permettant le contrôle qui a accès à un ensemble de données. Donc, voilà. Donc là, ça, c'était la construction des différents standards qui constituent Solid. Est-ce que j'enchaîne directement sur les composants de l'architecture Solid ? je crois qu'il soit un peu plus là. La présentation est un peu dense. Oui, là, vous pouvez nous redire en deux mots ce qu'est l'architecture REST ? Alors, c'est le... Alors, c'est le... Alors, en deux mots, donc en vrai, c'est le plus souvent basé sur HTTP et donc, c'est juste définir un ensemble d'interactions avec une API. Donc, c'est souvent une API HTTP, donc un ensemble de méthodes pour pouvoir accéder accéder à des ressources et déclencher des opérations. Mais en gros, on parle d'API REST pour les services web qui ont une API HTTP. D'accord. Donc, du coup, dans le cadre de LDP, ça veut dire que je peux faire un GET... C'est un peu l'équivalent des web services ? Alors, exactement. Donc, du coup, les web services, c'est... Donc, il y a des web services REST et des... Enfin, le REST, c'est un type de web service particulier, notamment qui est sans état. Donc, on a les web services... Sans quoi ? Sans état. Sans état, d'accord. Les web services, donc, on va décrire avec WSDL ou les web services SOAP, c'est des services qui sont stateful, alors que les... Alors que les web services REST sont des services stateless. Donc, normalement, dans l'interaction requête-réponse d'un service REST, on a toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de la requête. D'accord. Et OIDC, c'est un peu l'équivalent de ODBC sur les bases de données ? Alors, non, pas du tout. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas bien défini. Donc, OIDC, c'est pour OpenID Connect et donc typiquement, c'est... Excusez-moi, j'ai mal compris. OIDC... C'est OpenID Connect. OpenID Connect, d'accord. Et typiquement, c'est ce qu'on utilise quand on utilise Login avec Google. Quand on se connecte à un service avec Google, du coup, on arrive à une application quelconque. On dit, je vais me connecter avec Google. et là, on va rentrer son utilisateur et son mot de passe, non pas dans l'application à laquelle on veut se connecter, mais en fait, on est redirigé vers l'interface de Google où on va rentrer son utilisateur, son mot de passe, utiliser éventuellement l'authentification de facteurs. On prouve son identité à un fournisseur d'identité, dans ce cas, la Google. Et ensuite, le fournisseur d'identité nous redirige vers l'application à laquelle on veut se connecter en disant, c'est bon, c'est bien la personne qui dit qu'il est, il peut avoir accès à l'application. D'accord. Et donc, du coup, là déjà, on a séparé l'identité de l'application. On n'a plus besoin d'avoir un compte utilisateur par application, mais on a une identité qui est assurée par le fournisseur d'identité et donc, du coup, on va s'identifier et donner son login et le mot de passe que à ce fournisseur d'identité là. Est-ce que c'est géré par intelligence artificielle chez Google, par exemple ? Alors, chez Google, dans une certaine mesure, oui, parce que je crois que notamment, dans ce cas-là, je pense que c'est plus des algorithmes très simples pour dire, attention, typiquement, on va recevoir une notification s'il y a une connexion qui sort de l'ordinaire. Et donc, la notion de qui sort de l'ordinaire, là, on peut le déterminer comme on veut, mais si c'est depuis un appareil ou une IP qui n'est pas connu de Google, il va dire, attention, là, il faut reprouver son identité, peut-être de manière un peu plus spécifique que quand c'est une connexion qui est de routine. Mais du coup, après, pareil, c'est un OpenID Connect, c'est un standard ouvert pour lequel il y a différentes implémentations qui existent, c'est quelque chose qui est assez répandu dans l'industrie. Ok. Il y a d'autres questions ? Je crois qu'il y a plein de questions, en fait. Je ne sais pas si vous les voyez dans le conversé. Ah oui, je n'ai pas ouvert le chat. je vois qu'il y a Alice de StartingBlock, c'est top. C'est plus des recommandations que des questions. Moi, je propose qu'on continue et puis on posera les questions après parce que là, il y a presque 8 heures, donc je ne sais pas combien de temps il reste dans l'exposé, là, mais je pense que j'ai un succès. Je vais... Pardon, j'ai mon téléphone, je mets en sourdine. Pas de problème. Donc, du coup, les... Donc là, je vais rentrer un petit peu dans les principaux composants de l'architecture solide pour un peu ancrer les choses. Donc, il y a trois trois composants principaux qui s'articulent, du coup, autour de l'utilisateur. Ce qu'on a dit, le cœur de solide, c'est le fait d'être centré sur l'utilisateur. Et donc, du coup, cet utilisateur, il va utiliser des applications, comme je l'ai dit, le chapeau magique, ces applications, elles consomment des données et elles créent encore plus de données. Parce que voilà, quand on va avoir des interactions via des applications, ça crée des données. Elles créent en fait la valeur pour l'utilisateur. Elles offrent des services à l'utilisateur. L'utilisateur, il peut stocker ses données sur un pod. Alors, c'est plus facile de voir ça comme... Donc, le pod, c'est vraiment comme un Nextcloud ou un Google Drive. C'est un endroit où on... Sauf qu'au lieu de stocker des fichiers, au lieu de ne pouvoir stocker que des fichiers, on peut stocker des fichiers ou des données. En fait, le pod, c'est un serveur LDP, ce que j'ai défini précédemment. Et donc là, quand je parle d'utilisateur et de pod, en fait, l'utilisateur, ça peut être une personne, mais en fait, ça peut aussi être une organisation. On peut avoir un pod pour une équipe d'utilisateur, enfin, pour une équipe dans une entreprise ou pour toute une organisation, si on veut avoir un pod pour un laboratoire pour partager des données ou quoi, c'est tout à fait possible. Mais, comme vu de l'esprit, c'est plus facile de voir ça comme un utilisateur unique. Et enfin, le dernier élément, le dernier composant principal de le solide, c'est le fournisseur d'identité. Donc, c'est lui qui va... C'est auprès de lui que l'utilisateur va avoir créé son compte à la base. Et du coup, après, l'utilisateur se connecte aux applications via son fournisseur d'identité et accède à ses données qui sont stockées sur son pod. Alors là, donc du coup, ça, ça peut être une série de liens qui sont intéressants. Donc ça, c'est différentes implémentations des différents composants que je viens de présenter. Donc, par exemple, il y a différents serveurs solides. Donc, NSS et CSS, donc Node Solid Server et Community Solid Server qui sont des serveurs libres. donc vous pouvez récupérer le code et les utiliser. ISS qui est une implémentation propriétaire qui est développée par Inrupt. Et Starting Blocks développe aussi Django LDP qui est un serveur qui vise à être compatible avec Solid aussi. Donc, il y a d'autres implémentations dans la communauté du serveur Solid, des fournisseurs d'identité aussi. Donc, certains serveurs solides viennent avec leur propre fournisseur d'identité. Enfin, Inrupt, on a séparé un broker. Pareil pour Certain Blocks qui fournit un fournisseur d'identité à part. Et des applications, alors il y en a énormément. Il y a plein d'applications qui sont fournies par la communauté. Et donc, du coup, il y a un listing de ces applications sur solidprojet.org qui est le point d'entrée que je conseillerais pour les gens qui veulent découvrir un petit peu l'écosystème solide. Alors ça, c'est une section que, vu qu'il est un peu tard avec ça, je vais passer. En fait, c'est un peu plus pour rentrer dans le détail de l'interaction entre les composants. Mais du coup, on ne va pas forcément passer de temps là-dessus pour plutôt voir pour revenir un peu sur les cas d'utilisation que j'avais présentés initialement et pour comprendre un petit peu qu'est-ce que Solide apporte d'un point de vue d'utilisateur et développeur. Donc déjà, une application, je l'ai déjà un petit peu dit, peut réutiliser les données d'une autre application. Donc là, si j'ai un réseau social qui crée une liste d'amis et un autre réseau social qui me permet de faire des groupes pour partager des photos, le réseau social Chapeau, il peut découvrir que j'ai des groupes du réseau social Baguette et valoriser ces données-là aussi et me dire « Ah bah tiens, je vois que vous avez des groupes d'utilisateurs, hop, on peut réutiliser ces données-là. » Enfin voilà, on peut partager les données d'une application à l'autre et donc l'utilisateur ne va pas avoir à réentrer encore et encore les mêmes données quand on utilise l'application qui se ressemble. On a aussi un gros intérêt autour de l'interopérabilité puisque du coup, si on a deux utilisateurs données qui ont des fournisseurs d'identité différents, qui ont des fournisseurs de stockage différents, des pods différents et qui utilisent différentes applications de messagerie, en fait, ils peuvent quand même communiquer l'un avec l'autre puisque si l'application envoie des messages, sur le pod d'un et l'autre utilisateur, en fait, là, on peut avoir quelqu'un qui est sur messagerie numéro, messagerie baguette et l'autre qui est sur messagerie chapeau et on peut communiquer l'un avec l'autre de manière complètement transparente. Évidemment, donc là, je ne rentre pas dans le détail, évidemment, j'utilise l'image des applications magiques, ce n'est pas complètement magique non plus et il y a certaines conditions à remplir pour que ça se fasse bien et il y a des façons de formaliser comment est-ce que les applications peuvent communiquer l'une avec l'autre mais l'objectif c'est qu'on puisse voir une messagerie comme un ensemble de données qui sont les messages et non pas comme une application qui va contenir les messages. Je l'ai déjà dit, du coup, ce que Solida amène par-dessus LDP, c'est le fait de choisir qui peut accéder à ces données. Donc, on va pouvoir définir tel utilisateur a accès à telle ressource ou tel utilisateur n'y a pas accès. Mais en plus, de pouvoir choisir et de pouvoir dire par exemple, ça, c'est une donnée privée, donc uniquement ma famille, le groupe d'utilisateur que je définis comme ma famille peut avoir accès à cette donnée-là ou c'est une donnée publique, n'importe qui y a accès. Mais en plus de pouvoir faire ça utilisateur par utilisateur, donc identité par identité, je peux aussi faire ça application par application. Donc, typiquement, je peux, voilà, disons que je suis quelqu'un de très radical et je refuse qu'une application Google touche à mes données sur mon pod, je peux bloquer un utilisateur et dire qu'un ensemble de données ne peut pas être accédé avec une application particulière ou si on étant un peu de socialisation-là, si j'ai des données bancaires sur mon pod qui sont des données très sensibles, je n'ai pas forcément envie que mon appli de prévision météo puisse accéder à mes données bancaires parce qu'elle n'a aucune raison d'y accéder et donc du coup, si elle demande d'y accéder, ça peut être suspect et donc du coup, on peut bloquer une application et empêcher l'application d'accéder à un ensemble de données. Ça permet aussi d'éviter d'avoir à se répéter parce que, comme je l'ai dit, l'utilisateur, il arrive dans l'application avec ses propres données. Donc du coup, je vais arriver dans mon nouveau réseau social, je vais dire, mes données sont disponibles à cet endroit-là et on va pouvoir aller explorer toutes les données qui sont sur mon pod, on peut découvrir ma liste d'amis, on peut aller même du coup, comme les identifiants sont des URI. Donc chaque identité en fait est associée à une adresse web et comme je l'ai dit au début de la présentation, une adresse web, c'est un lien qui est déréférençable, c'est un lien que je peux aller explorer. Donc du coup, si je dis, moi, je suis ami avec n'importe qui, moi, je suis très ami avec Baptiste par exemple et sauf que Baptiste, là, c'est l'URI associé à Baptiste, du coup, mon application va pouvoir dire ah bah tiens, je vais aller voir dans le pod de Baptiste, est-ce qu'il y a des données auxquelles j'ai le droit d'accéder et aller voir et me proposer par exemple de découvrir les photos de Baptiste avec la même application que moi j'utilise et le tout en ayant simplement pu explorer les données qui sont déjà dans mon pod, donc qui sont déjà sous mon contrôle et sans que j'ai eu besoin de respécifier, ben voilà, moi, je suis ami avec Baptiste et c'est là que Baptiste sort ses photos parce qu'en fait, l'application, en suivant mon identité, elle va découvrir mon pod, en suivant ma liste d'amis elle va découvrir Baptiste et en explorant le pod de Baptiste, elle peut potentiellement découvrir ses photos si elle y a accès et si moi j'y ai accès, bien évidemment. Donc voilà, du coup, toutes les données sur un pod sont des données 5 étoiles au point de vue des données liées, donc du coup, tout peut être exploré à base de liens. La notion de, donc pareil, je l'ai déjà un petit peu abordé sur la question de l'interopérabilité, la notion d'utilisateur externe perd un peu de son sens puisqu'en fait, si on a, si tous les identités sont des URI, en fait, on a un système d'identité globale et donc du coup, si je veux donner accès à une ressource de mon entreprise à un collaborateur externe, il suffit que ce collaborateur externe ait une identité sur le fournisseur d'identité de son entreprise à lui et je peux lui donner accès sans que j'ai besoin de lui créer un nouveau compte auprès de mon fournisseur d'identité à moi puisque du coup, comme l'identité est globale, on peut du coup donner des accès comme ça beaucoup plus facilement et en plus, les données de contrôle d'accès sont, donc les métadonnées font aussi partie des données qui sont stockées sur le pod donc en fait, en explorant mon pod, je peux aussi voir à qui est-ce que j'ai partagé des accès et on peut explorer les accès que j'ai partagés comme ça et donc, je vais finir sur des cas d'utilisation pour essayer de prendre différentes perspectives sur ce que peut amener Solide dans différents cas d'utilisation avec des acteurs radicalement différents déjà, un cas d'utilisation qu'on a déjà vu un cas d'utilisation qui est quelque chose de réel c'est le fait d'avoir un État qui veut donner des pods à ses citoyens et pour que les citoyens puissent y stocker des informations donc que ce soit des informations d'État civil mais on peut aussi imaginer par exemple des informations liées à, enfin des informations fiscales des informations pourquoi pas liées à leur, enfin des informations bancaires sur les revenus et du coup que l'État puisse offrir un simulateur pour calculer ses impôts mais qui du coup dans lequel on n'aura pas besoin de rentrer ses fiches de salaire et ses données et ce qu'on, par exemple les données de rénovation énergétique de la maison et tout ça parce qu'en fait c'est des données qu'on va avoir accumulées au fur et à mesure du temps dans son pod solide et du coup le simulateur peut aller chercher les données qui sont sous le contrôle du utilisateur et du coup si un fournisseur d'énergie offre une application solide on peut aller écrire des informations dans le pod de l'utilisateur et récupérer ces informations-là pour d'autres applications et dans ce cas-là l'État peut jouer le rôle de fournisseur d'identité et comme d'ailleurs c'est déjà le cas France Connect le service qu'on peut utiliser pour se connecter à l'assurance maladie aux impôts et tout ça c'est un fournisseur OpenID Connect en fait France Connect utilise au IDC pour déjà permettre à des applications de venir récupérer des données personnelles donc du coup le fait de rendre ça compatible avec Solide c'est du travail mais c'est quelque chose qui est envisageable un autre cas d'utilisation qu'on a observé c'est les grosses corporations qui ont des trajectoires des trajectoires des trajectoires utilisateurs très complexes donc par exemple mettons qu'on veut acheter une maison ça va mettre en jeu le fait de rencontrer une agence immobilière mais aussi d'être en contact avec une banque la banque pour attribuer un prêt elle va vous demander d'être en relation avec une compagnie d'assurance cette compagnie d'assurance elle va vous demander de remplir des questionnaires médicaux et donc tout ça à chaque fois c'est soit ces entreprises-là ont des relations et donc du coup la banque va envoyer des informations enfin surtout l'assurance va envoyer des informations à la banque puis ensuite la banque va envoyer des informations aux notaires pour dire oui c'est bon tout est en ordre on peut signer alors que en fait ce qui fait le lien entre tout ça c'est pas des liens depuis la banque entre la banque et l'assurance et entre la banque et le notaire en fait c'est l'utilisateur et donc du coup si la banque écrit enfin si l'assurance écrit dans le pod de l'utilisateur oui bah effectivement je certifie que cet utilisateur est assuré bah du coup il suffit d'arriver à la banque avec son pod solide la banque peut aller voir dans le pod vérifier cette information-là écrire effectivement cet utilisateur il peut contracter un prêt et hop on peut arriver auprès du notaire avec son pod et du coup on n'est plus obligé d'avoir une interaction entre les acteurs eux-mêmes mais on va centraliser toutes les données qui sont propres à l'utilisateur dans son pod et c'est l'utilisateur qui va aller transporter son petit pod de données depuis un acteur à l'autre pour faire l'intégration dans ce dans cette traductoire utilisateur un autre qualité d'utilisation que j'ai pour dire qu'on n'est pas forcément dans le cadre de données qui sont pour un utilisateur final donc un réseau social par exemple c'est imaginons dans le cadre d'une entreprise on peut imaginer d'avoir un pod pour les données de ressources humaines un pod pour les données de la compta et un pod pour la gestion de projets d'ingénierie par exemple et du coup avoir dans ce cas-là le fournisseur d'identité c'est le système d'identité qui est propre à l'entreprise et du coup une personne donnée va prouver son identité en se connectant avec son nom de visiteur en mot de passe comme on fait toujours et du coup ça lui donnera accès à des données qui sont par exemple ces données qui la concernent sur le pod des ressources humaines ça lui donnera si c'est quelqu'un du service comptable il aura accès aux données de la compta et si c'est par exemple le patron il aura accès aux données des ressources humaines et de la compta et ça lui permettra d'utiliser un ERP par exemple ou si c'est un ingénieur il aura accès à des données juste des données de la gestion de projet et pour utiliser son appli de gestion de projet d'habitude pour créer les tickets pour les résoudre et tout ça donc voilà on peut avoir résoudre un petit peu le problème de silos et de fracturation verticale qu'on a dans les données d'une entreprise pour ne plus avoir du coup cette séparation de chaque application qui va avoir ses propres données mais d'avoir une intégration des données de l'entreprise qui va être du coup décorrélée les données de l'entreprise des applications qu'on utilise pour y accéder encore une fois et donc je vais m'arrêter là pour cette partie là donc c'est assez dense s'il y a quelque chose à retenir c'est vraiment que l'objectif de Solide c'est avant tout de séparer les données des applications et donc du coup à partir de là à partir du moment où la donnée n'est plus dans le contrôle de l'application mais dans le contrôle utilisateur tout ce que j'ai dit tout ce que j'ai expliqué ici découle de ce principe fondamental de placer la donnée non pas sous le contrôle de l'application mais sous le contrôle de l'utilisateur de manière technique Solide ça s'inscrit dans la continuité des standards du web en rajoutant simplement le contrôle d'accès en plus des données enfin par dessus le web de données liées et du coup on utilise les données et le système d'identité qui est pour construire un web qui soit un web avec un contrôle d'accès et qui soit un web en lecture-écriture chaque utilisateur peut aller rajouter ou lire des données sur son pod donc voilà je vous remercie de votre attention c'était costaud et donc je suis sûr que vous avez plein de questions et tout ça et je suis ravi de revenir sur différents aspects de la présentation alors y a-t-il des questions merci beaucoup Nicolas il n'y a plus personne je voudrais poser la question du déploiement de Solide comment c'est envisagé comment ça va vous déployer un peu l'aspect business plan de Solide voilà alors c'est c'est un peu de réponse c'est un peu difficile de répondre sur la par rapport à la notion de business plan parce que du coup comme je dis Solide c'est un c'est un standard en fait mais ce qu'on observe en tout cas c'est donc il y a une adoption déjà par des utilisateurs qui sont qui sont motivés pour le fait de protéger leurs données et donc du coup qui vont essayer de développer des applications en général c'est des gens qui sont dans le milieu du développement qui vont développer des applications donc par exemple une application phare de Solide c'est Media Kraken une application qui permet de gérer une liste de films sur son pod Solide pour essayer de créer de la valeur et que du coup si on commence à avoir parce qu'en fait il y a un problème de poulet de l'œuf soit on va avoir des applications soit on va avoir des données et donc du coup là c'est de commencer à créer des données et de créer des applications pour avoir des données pour qu'on utilise ça mais quelque chose qu'on observe aussi c'est que il y a des et donc ça on revient un petit peu sur le cas des corporations avec des trajets utilisateurs complexes que je mentionnais il y a aussi des grosses entités qui montrent un intérêt pour Solide et là l'idée pour elles c'est de faciliter l'intégration de leurs données avec tout un tas de partenaires satellites qui tournent autour d'une entité importante donc typiquement dans le cas d'un état ou d'une grosse compagnie d'assurance ou des choses comme ça et donc là du coup c'est de mettre d'avoir cet acteur central qui va être moteur dans la transformation vers Solide de tout un tas de plus petits acteurs et du coup une fois qu'on a eu cette transformation-là une partie des utilisateurs ont de fait un pod Solide sur lequel ils ont une partie de leurs données et donc du coup la barrière pour utiliser une nouvelle application et pour racheter de nouvelles données dans ce sol-là est plus faible à chaque fois est-ce que le point faible c'est pas la centralisation des identités numériques alors c'est un c'est une vraie question l'idée c'est que on puisse changer de fournisseur d'identité donc on peut on peut avoir son on peut avoir un compte enfin déjà on peut cloisonner cette identité donc moi je peux avoir mettons que je sois développeur chez une rep le jour et que je sois poète la nuit par exemple et que j'ai pas envie que ces deux choses-là soient enfin poète activiste la nuit et que j'ai pas envie que ces deux choses-là soient soit entremêlées je peux avoir deux fournisseurs d'identité et avoir ou avoir deux comptes auprès du même fournisseur d'identité et avoir des droits d'accès complètement séparés pour mon identité nocturne et mon identité de diurne mais effectivement quand on va puisque les gens donnent accès à ils vont me donner accès à moi en tant que nicolascedou.com du coup si je décide de changer d'identité il y a toute une question sur comment est-ce qu'on fait pour faire changer le contrôle d'accès pour que ma nouvelle identité ait accès aux données auxquelles mon ancienne identité avait accès mais l'idée c'est que comme n'importe qui peut devenir fournisseur d'identité on décentralise aussi les identités numériques par contre et d'ailleurs si vous déployez NSS enfin du coup si vous déployez un serveur solide auto-hébergé moi par exemple je fais tourner mon serveur solide sur mon domaine personnel je suis mon propre fournisseur d'identité et dans ce cas là c'est difficile de parler de centralisation même si c'est un cas d'utilisation qui est tout à fait niche est-ce que ça répond à la question déjà oui c'est le problème d'une identité voire une identité européenne qui nous serait imposée par Bill Browser oui alors après ce qu'il faut voir c'est que par exemple bon j'imagine assez mal mettons un état qui donne enfin qui donne en tout cas à court terme qui donne accès à des données à des données d'état civil avec des identités pour lesquelles il n'a pas le contrôle mais du coup si on utilise cette identité là fournie par l'état on peut avoir accès à de nouvelles données ou en tout cas petit à petit on peut avoir de enfin étendre les droits d'accès ou sur les choses mais oui effectivement je ne pense pas qu'après-demain on ait d'un seul coup toutes les enfin qu'on puisse avoir accès à toutes les données qui sont fournies par tous les gros acteurs avec n'importe quelle identité ça c'est tout à fait ce sera ce sera un travail de plus longue galère il est vrai que c'est hyper intéressant comme concept bon moi effectivement j'ai plusieurs casquettes et je pensais qu'avec mes mails j'aurais réussi à faire des partitions mais ça n'a pas du tout été le cas notamment Google me retrouve avec tous mes anciens mails enfin bon et c'est parce que effectivement il n'y a pas de séparation ni d'autorisation donnée sur les données quoi donc moi je trouve le concept vraiment intéressant mais d'un autre côté ça fait un peu peur quoi parce que toutes vos données vont être liées et si quelqu'un accède après ou pirate il saura tout quoi oui alors c'est enfin c'est aussi l'une des l'une des idées aussi d'AirSolid c'est de dire que justement si on si chaque utilisateur est propriétaire de son lot de données on peut avoir un marché de fournisseurs de stockage mais du coup au lieu d'aller pirater par exemple au lieu d'aller pirater une compagnie d'assurance et de récupérer les données des assurances de tout le monde ben là on peut ça va être des professionnels du stockage de données qui vont aller stocker les données et on va du coup essayer de moins centraliser toutes les données donc du coup d'avoir moins d'intérêt pour aller pirater les données d'un utilisateur puisque du coup l'idée ce serait d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces énormes silos de données auxquelles on a tout intérêt à essayer de trouver un accès en fait d'accord oui je me demandais aussi comment étaient stockées les données sous quelle manière en fait des liens étaient faits au niveau je ne sais pas du pod et comment les différentes applications après pouvaient interpréter ces données est-ce qu'il y avait d'autres liens vers des standards je ne sais pas alors il y a plusieurs façons de répondre à cette question déjà d'un point de vue purement technique la façon dont les données sont physiquement stockées est-ce que c'est sur un système de fichiers est-ce que c'est sur une base de données ou tout ça ça c'est complètement la liberté de la personne qui implémente le standard et donc du coup les différents serveurs solides implémentent ça de façon différente ce qui compte c'est que les données quand on y accède elles ressemblent à des du RDF et du coup elles sont des URI avec des liens entre ces URI c'est les triplets exactement donc voilà le format pour représenter ces données de base c'est les triplets donc ça c'était la première partie de la question et la deuxième partie de la question c'était comment est-ce qu'une application va aller découvrir les données d'un utilisateur alors en fait effectivement là on va donc il y a une partie des une partie des vocabulaires utilisés donc là en fait ça va être la question de quels sont les vocabulaires utilisés en fait et du coup les standards peuvent définir des vocabulaires c'est le cas par exemple de ActivityPub qui définit un vocabulaire sur qu'est-ce qu'une notification qu'est-ce qu'une interaction entre utilisateurs ce genre de choses Solide lui-même définit un ensemble de termes pour un vocabulaire donc par exemple dans mon profil Solide je vais avoir un lien qui est une URI spécifiée vers mon pod donc du coup ça veut dire que quelqu'un qui connaît mon identité peut aller donc mon identité étant une URI il peut aller découvrir mon profil et en découvert mon profil il peut découvrir mon pod et en général du coup c'est comme ça qu'une application va avoir accès mes données par exemple puisque je vais arriver je vais dire voilà moi je suis nicolascedou.com alors l'application elle va faire un httpget nicolascedou.com elle peut récupérer ma photo de profil et mon nom d'utilisateur et puis elle va voir que nicolascedou.com il a un pod qui est stocké à tel endroit et donc du coup je vais aller voir est-ce qu'il a une liste d'amis est-ce qu'il a ça mais du coup la question de est-ce qu'il a une liste d'amis effectivement par contre ça pose une vraie question d'interopérabilité non au niveau du format de données utilisées mais au niveau du vocabulaire qui est utilisé pour définir les données et donc là effectivement c'est tout un champ qui est encore tout à fait ouvert parce qu'il y aura une partie de la réponse à ça sera des réponses techniques mais il y aura aussi une partie de la réponse qui sera sociale sur le fait de définir des standards d'avoir des bonnes pratiques qui sont partagées par la communauté et voilà tout à l'heure tu as dit aussi que finalement l'application produisait des données aussi quoi en fait et donc ces données-là elles reviennent alimenter le pod sous forme de triplet qui viennent s'ajouter à ce qu'il y avait déjà dans le pod ou comment ça ? alors idéalement oui après rien n'empêche l'application de stocker des données en fait d'être une application d'aller lire le profil d'utilisateur par exemple et après de tout stocker ces données de manière centralisée et d'être une application qui est comme une application maintenant quoi mais du coup elles ne créent pas forcément de valeur pour l'utilisateur et donc du coup idéalement oui des applications solides elles ont pour vocation d'aller écrire les données qu'elles génèrent sur le pod de l'utilisateur et c'est pour ça que du coup je parlais de web en lecture-écriture puisque du coup l'application elle va par exemple si sur mon réseau social solide si je mets un like sur la publication de quelqu'un en fait ce like il va être stocké dans mon pod et un autre réseau social solide verrait ce même like sur cette même publication de quelqu'un d'autre la dernière question que je veux avoir c'est peut-être sur la notion de système en fait que tu as employé le mot système quelque part je ne sais plus est-ce que finalement il y a l'idée peut-être de de composer enfin comment dire d'avoir une composition d'applications aussi quoi en fait plusieurs applications même qui pourraient comment dire travailler sur des jeux de données produire alors qu'elles sont des données qui sont stockées puis être réutilisés pour une série d'applications qu'en fait un peu comme une coute et autre coute qu'en fait il y aurait une chaîne de chaînes fonctionnelles comme ça en fait de fonctions qui opèreraient sur ces données exactement c'est une approche qui est tout à fait possible et donc par exemple pour donner un exemple concret qui est en lien avec mes travaux de recherche initiaux donc sur les objets connectés on peut imaginer avoir une application qui gère les objets connectés qui sont chez soi donc c'est une application qui va récolter les données de température donc on va juste récupérer les données les écrire sur le pod puis après on va avoir une application de gestion de l'énergie par exemple du coup elle va récupérer une application qui gère les préférences du utilisateur le utilisateur il va dire tiens moi j'aime bien qu'il fasse j'aime bien qu'il fasse 18 degrés quand je suis là et par contre je voudrais qu'il fasse noir la nuit on définit ses préférences mais ça ça peut être une toute autre application qui va juste aller écrire ses préférences sur le pod aussi puis ensuite on peut avoir une troisième application qui est une application de contrôle qui va aller communiquer avec ses lampes connectées ou avec sa chaudière ou je sais pas quoi en disant tiens je vois que il y a une application qui a dit qui faisait 25 degrés et je vois que l'utilisateur il préfère quand il fait que 23 hop du coup je vais aller allumer la climatisation mais du coup cette intégration là au lieu d'être là maintenant si on veut faire ce genre de choses là en général il faut acheter ces objets et utiliser des applications qui sont déjà intégrés par les constructeurs et donc là on a ce problème de silos verticaux où si j'ai des volets SOMFI et une chaudière budérus pour intégrer l'un avec l'autre je pourrais pas le faire sauf si vraiment je commence à aller déstuder des trucs il faut quand même être un législateur relativement confiant pour faire ça alors que si on décentre ça et que du coup toutes les applications vont pousser les données sur une source enfin vont pousser leurs données sur une zone de stockage centrale c'est plus facile d'intégrer de nouvelles applications et de nouveaux objets il y a quand même toute la complexité de la première partie de la question sur les vocabulaires communs ou des liens auxquelles peuvent faire référence toujours peut-être par les mêmes mécanismes de base là en fait du web que tu as très bien expliqué et pour voilà pour que en même temps les applications auxquelles ont fourni les données aient accès aussi aux moyens de les interpréter correctement je sais pas enfin peut-être je sais pas si je suis clair mais alors du coup enfin ça c'est en fait c'est une question qui précède solide parce que c'est déjà une question qui existe sur le web de données liées classique mais déjà l'intérêt c'est que les termes des vocabulaires sont des URI donc en fait quand on découvre un nouveau terme qu'on connaissait pas on peut aller déréférencer son URI et en apprendre plus et faire du raisonnement sur ce nouveau document là et et ah oui si et il y a aussi une autre un autre aspect que là je vais pas du tout aborder mais qui est si ça intéresse pour l'interoperabilité qu'on appelle les shapes donc en fait on va on va contraindre on va décrire le schéma de données qu'on attend en fait et on va demander au pod est-ce que je peux trouver des données qui sont conformes à ce schéma là pour pour aller découvrir des nouvelles nouvelles informations sur Shackle ces choses là exactement voilà c'est Shackle ou Shex et donc c'est une façon d'essayer de rendre possible l'interoperabilité c'est ce qui est assez fascinant c'est que oui il y a besoin sans doute de de rigueur en fait et en même temps dans un monde qui a l'air très ouvert et très flexible c'est ça qui est oui c'est vrai qu'être capable de enfin du coup une fois qu'on a dit voilà voilà mon pod et on peut explorer de lien en lien d'un côté c'est extrêmement ouvert et c'est extrêmement puissant mais c'est aussi on se retrouve enfin quand on développe une application on peut se retrouver aussi un peu démuni en disant j'ai un voilà enfin si le utilisateur utilise un vocabulaire que je ne connais pas qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je fais pour quand même lui fournir du service donc cette question d'interopérabilité c'est c'est presque la prochaine étape où maintenant qu'on va avoir un système qui permet de vraiment se concentrer là-dessus au final il va y avoir tout un tas de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies à faire émerger pour pour être la prochaine étape de cette vision et tu avais dit au tout début que c'était l'idée c'était aussi de réutiliser des choses qui existent déjà notamment peut-être aussi des standards des vocabulaires communs des trucs comme ça mais en fait dans le cas du déploiement finalement de solide On n'entend plus Nicolas mais je ne sais pas on a perdu Nicolas oui on a eu une toute heure j'ai l'impression il n'est plus là pour nous terminer voilà ah bah mince ah bah mince il va peut-être essayer de se reconnecter excusez-moi ma boxe j'ai utilisé de redémarrer alors du coup j'ai raté la fin de la question ah oui la question c'est qu'à un moment tu avais évoqué le fait que solide s'inscrivait dans le cadre aussi d'une réutilisation de plein de ressources existantes de standards existantes peut-être de terminologies existantes en fait etc par rapport à ce qu'on évoquait donc ça pouvait peut-être se faire dans ce cadre-là en fait et c'est toujours finalement enfin ce que ça rajoute ce que je pense c'est qu'il y a une puissance liée tout simplement dans le web à l'histoire de référencement et là il y a juste il y a cette couche OIDC je sais pas en fait qui qui est ajoutée pour avoir le contrôle quoi en fait de ces données de leur utilisation enfin c'est peut-être et qui alors ça ça rend les choses peut-être quand même beaucoup plus enfin je souhaite que c'est le même succès que le web au départ quoi en fait et que ça ça permette effectivement de 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 le faire revenir dans ses intentions premières peut-être je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire mais effectivement ça ça colle avec avec des notions de 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 distribuer de de connaissance distribuer de peut-être de mais bon il faut voir aussi comment ça comment comment peut-être organisation de tout ça comment dire des interactions des acteurs aussi entre eux tout ça va pouvoir faire prendre un petit peu le concept quoi en fait absolument il y a il y a une partie de il y a une partie d'industrialisation mais en fait en fait c'est aussi une brique qui est quelque chose de nécessaire pour ensuite ouvrir le champ à tout un domaine de recherche et de réutiliser du coup des choses qui sont déjà des sujets en fait de systèmes distribués de de systèmes multi-agents qui sont des des questions en fait des recherches qui vont prendre un écho un peu différent dans l'écho de systèmes solides mais mais clairement on ça il y a largement il y a besoin de toutes ces recherches là pour 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 continuer d'avancer vers ce vers cette vers cet objectif là qu'est le contrôle des données mais en fait une fois qu'on a permis ça on a juste ouvert la porte et maintenant il y a besoin de rétablir tout un tas de pratiques et de systèmes réappropriation des données mais peut-être qu'il y a d'autres questions je crois que tout à l'heure oui j'ai une question puisque les données actuellement sont réparties dans beaucoup d'applications disons que ce sont des données incomplètes qui correspondent à une partie des sujets traités par les applications et les gens normalement si on s'en tient à la loi ils ont une possibilité de révision des données si on s'en tient aussi à la loi ils peuvent signer dessigner des conditions d'utilisation ils peuvent regarder quelle sont la liste des cookies qui sont installées sur leur poste les accepter individuellement ou globalement ou ne pas les accepter or personne ne fait ça je ne connais très peu de gens vont aller regarder la liste des cookies très peu de gens vont lire les conditions d'utilisation et très peu de gens vont aller demander quelles sont les données personnelles qui sont stockées donc là est-ce qu'on n'a pas un risque du fait que les gens ne vont pas passer du temps à vouloir gérer leurs données que ici les données ne seront pas réparties par catégorie et par application mais qu'elles seront totalement centralisées donc pour des gens qui ne voudront pas faire l'effort de gérer les autorisations sur leurs données alors c'est une excellente c'est une excellente remarque c'est quelque chose qui qui est particulièrement important c'est de se dire qu'effectivement le fait de permettre de regrouper sous son propre contrôle toutes ces données en fait ça pose une plus grande responsabilité sur l'utilisateur et ça demande de mettre en place des choses qui soient accessibles et qui soient compréhensibles et qui ne demandent pas d'être un expert dans les données liées ou dans les standards du web pour réussir à gérer son contrôle de l'accès alors du coup malheureusement je ne pense pas que j'ai de réponse satisfaisante à ça parce que c'est quelque chose qui reposera autant sur les interfaces utilisateurs sur la façon dont on présente les concepts et sur la granularité auquel on met le contrôle et des questions aussi bêtes de quelles sont les valeurs par défaut qu'on donne est-ce qu'une donnée par défaut est-ce qu'elle est accessible à tout le monde ou est-ce qu'elle est accessible à personne et comment est-ce que je vais donner accès à plus ou moins de monde en fait c'est des choses qui vont complètement conditionner cet aspect là parce que du coup si par définition si par défaut on donne accès à tout le monde vu que la plupart d'utilisateurs je suis tout à fait d'accord vont pas aller modifier les conditions d'accès par défaut du coup on va avoir des données qui sont peut-être plus accessibles que ce que la personne aurait voulu s'il avait eu le choix donc effectivement c'est un après on peut imaginer mais là encore une fois c'est des choses qui sont complètement spéculatives des choses un petit peu comme sur sur les téléphones portables maintenant on peut enfin Android définir des classes de d'autorisation et donc on va autoriser une application à accéder au GPS et d'accéder au message d'accéder au contact on peut imaginer mais là encore c'est une question encore ouverte de dire est-ce que est-ce que cette application peut accéder à vos données bancaires ou est-ce qu'elle peut accéder à vos données médicales ou est-ce qu'elle peut accéder à vos photos et d'essayer de voir comment rendre manipulable facilement par l'utilateur ces informations là mais mais oui c'est en fait il y a aussi quelque chose qui est intéressant c'est de dire que si si on donne le contrôle à l'utilateur ça lui donne plus de responsabilité mais le fait que les les gens enfin si aujourd'hui les gens n'ont pas le contrôle de leurs données effectivement de toute façon on peut aller régler ces paramètres de confidentialité sur Facebook mais ça veut dire qu'il faut que j'aille le faire pour chacune de mes applications avec des interfaces complètement différentes à chaque fois avec enfin c'est un travail très fastidieux puisque c'est complètement séparé à chaque fois alors que là si j'ai un contrôle plus centralisé de quelles sont mes données avec qui je les partage et comment elles sont accessibles on peut supposer que dans le pire des cas ce ne sera pas pire qu'aujourd'hui mais ça donne les clés pour faire en sorte que ce soit mieux merci merci pour la question c'est vrai que l'accessibilité pour l'utilisateur et c'est une question qui est qui est aussi vraiment centrale et ça fait partie des choses pour lesquelles je disais là moi je suis ingénieur je parle de solutions techniques mais en fait rien que la qualité d'une interface utilisateur ou les pratiques sociales qu'on met en place autour ce sera des choses qui seront aussi déterminantes dans la réussite de ça que les moyens techniques qu'on met à disposition est-ce qu'il y a une autre question une question un peu plus terre à terre je parle de l'évolution ou les différentes versions des applications au fur et à mesure qu'elles évoluent quel est leur impact sur la structure de données des iPod étant donné que si une application rajoute un champ dans l'enregistrement par exemple parce qu'elle évolue iPod comment fait-il est-ce qu'il sera mis à jour de manière synchronisée pour qu'on puisse utiliser ce champ ou pas alors en fait les structures de données donc les triplets donc les structures de données des formes de graphes qui sont à la base de Solide c'est par nature des structures de données qui sont très flexibles et donc en fait on peut tout à fait rajouter au fur et à mesure que l'application évolue des nouveaux types de données qui n'étaient pas présents avant mais en fait c'est même nécessaire de concevoir son application en pensant à cette contrainte-là parce qu'en fait rien n'interdit à l'utilisateur de décider de rajouter lui-même des informations enfin si j'ai mon application réseau social qui donne une liste d'amis avec juste nom, prénom et date d'anniversaire rien n'interdit à l'utilisateur d'aller rajouter par exemple je ne sais pas moi la couleur préférée et la photo de profil et donc du coup il faut que mon application elle soit prête à évoluer donc en fait on appelle ça dans les données liées on appelle ça le monde ouvert n'importe qui peut dire n'importe quoi à n'importe quel propos on peut rajouter des données et on ne peut pas du tout partir du principe que les données vont se conformer à un schéma préétabli sans le vérifier donc du coup partant de ce principe-là en fait l'évolution des applications elle demande juste d'être d'être prudent d'être conscient du fait que les données peuvent changer et la façon dont on les représente peut changer au fur et à mesure ça peut être automatisé aussi c'est-à-dire qu'avec la nouvelle version une application automatiquement on aura à sa disposition le champ dans le pod le nouveau champ l'initiative vient de l'application oui rien n'empêche l'application de racheter des nouveaux types de données c'est ça et ça mettra à jour le pod automatiquement et oui parce que de toute façon à partir du moment où on utilise la nouvelle version de l'application qui va rajouter mon réseau social il disait d'abord juste nom, prénom date de naissance et maintenant il rajoute aussi la couleur préférée quand je vais écrire la couleur préférée d'un de mes amis ça va juste l'écrire dans mon pod à un moment donné mais c'est pas c'est pas du tout quelque chose il faut pas forcément automatiser ce truc là de manière globale c'est à un moment si je veux rajouter une nouvelle connaissance dans mon pod je peux quelle que soit la version de l'application que j'utilise etc d'accord merci une autre question après donc de toute façon je vous ai j'ai mis à disposition mon adresse mail au début donc là du coup vous voyez le dernier lien c'est le lien vers la présentation on peut récupérer les slides donc si vous voulez par exemple voir un petit peu la partie que j'ai au travers de laquelle je suis passé très vite sur l'interaction entre les différents composants c'est tout à fait possible s'il y a des choses que vous enfin voilà des notions que vous voulez reprendre pour pouvoir éventuellement vous pouvoir poser des questions en ayant les termes ou une question sur une slide particulière pareil c'est tout à fait possible et donc du coup si vous voulez en apprendre plus sur Solide la meilleure ressource qui est disponible c'est solidproject.org qui est le site de la communauté qui donne des liens vers le forum donc là vous parlez vous pouvez rencontrer d'autres utilisateurs et qui donne un listing d'applications qui décrit un petit peu les différents composants et docs.inrob.com c'est la documentation de InRub donc c'est les outils qu'on met à disposition pour créer des applications solides c'est un autre point d'entrée si vous voulez expérimenter avec ça très bien écoutez on vous remercie infiniment c'était absolument passionnant et je pense que on aura effectivement intérêt à aller chercher un peu plus d'informations et à vous poser peut-être des questions par mail si possible et bien merci beaucoup merci merci à vous merci pour toutes les questions c'était très intéressant et voilà j'étais ravie de pouvoir discuter avec vous ce soir merci Nicolas au revoir au revoir au revoir